Votre situation aujourd'hui, c'est l'UNFP. Depuis maintenant combien de temps vous êtes en stage avec l'UNFP ? 4-5 semaines, je crois. 4-5 semaines. Il y a une grosse préparation physique, d'abord. Vous avez notamment fait quasiment deux jours avec l'armée à Paris. Je suis arrivé après. Après ? Là, c'était opération commando. C'est dans la nuit totale, nuit à la belle étoile également. C'est clair, c'était opération commando. On a eu une grosse journée. C'est sport news, justement. On a eu une grosse journée de galère aussi, on va dire. Une grosse cohésion au niveau du groupe. Franchement, c'était une magnifique expérience pour tout le monde. L'UNFP, le stage estival pour les joueurs en recherche de club, c'est une première pour vous deux ? C'est une première. C'est une première. Pareil aussi. Ludo, tu n'as jamais connu ça ? Écoute, j'aurais pu. Parce que quand je reviens du Maccabi Raifa, j'ai négocie ma fin de contrat très tard. J'arrive sur le marché des transferts fin août, début septembre, comme joueur libre. Il y a deux clubs avec qui je peux éventuellement signer. Finalement, ça ne se fait pas et je me retrouve très rapidement en difficulté. Très vite, on sort du circuit. On sort du circuit un peu et moi, je n'ai pas eu le courage qu'eux ont eu. Puisque moi, j'avais peur d'associer le fait de mettre à l'UNFP qu'on pointe l'étiquette chômeur. Je n'ai pas eu cette humilité de me dire, allez, ou du moins la peur de me dire, ça y est, on met l'étiquette, ça sera d'autant plus dur de retrouver un club après. Après, je vais essayer de surfer sur mon nom et sur ce que j'ai fait et mes réseaux. Et c'est ce qui s'est passé. C'est comme ça que j'ai trouvé la JOCR, enfin que j'ai signé la JOCR. Mais j'avais l'intime conviction que ça aurait été en ma défaveur de rejoindre l'UNFP. Et tu le penses encore aujourd'hui ? Je ne sais pas, j'ai un vrai doute. Les gars, il y a des joueurs qui trouvent des clubs. Même cet été, des joueurs ont quitté l'UNFP pour trouver des clubs. L'UNFP est un syndicat qui est là dans ses prérogatives. C'est-à-dire qui est dans l'accompagnement des joueurs en difficulté. Autant ils peuvent nous défendre toute l'année pour tout ce qui est loi européenne voire mondiale. Mais là, oui, c'est tout à fait leur compétence. Et je trouve qu'ils ont, les deux, beaucoup de courage. Parce que passer le cap, ce n'est pas simple. Ça a été dur pour vous, justement, Mohamed ? Moi, déjà, l'année dernière, j'aurais pu le faire. Par fierté. Et comme tu dis, je ne l'ai pas fait. Mais je me suis rendu compte qu'il n'y a pas mieux que ce que propose l'UNFP. Le fait de jouer, de s'entraîner avec un groupe. Préparer physiquement aussi. T'as beau faire ce que tu veux quand tu t'entraînes individuellement, quand t'arrives les premiers entraînements, t'es... T'es carbo. T'es carbo. Même si on dit, même si les gars, il était, ok, vous n'avez qu'il n'était pas, j'ai bossé tout seul, c'est pas pareil. Pendant deux mois, j'étais avec un préparateur physique, d'ailleurs, j'ai fait une petite pub de l'Idovic Perge à Lyon. Il m'a remis de croiser. J'étais avec lui pendant deux mois, trois entraînements par jour. Je suis arrivé le premier entraînement. C'était pas ça. C'était pas ça. Donc, il n'y a rien qui remplace les entraînements collectifs. Puis, un match tous les trois jours. Personne qui peut te l'offrir à cette période-là. Personne qui peut te l'offrir.